C'est dur à entendre, mais on finit tous par vieillir. Parfois, ça fait peur, on se demande à quoi ressemblera notre vie. Et au fil des âges, nos animaux nous accompagnent, nous soutiennent et nous font vivre des aventures incroyables. Et quand j'ai commencé le dogdancing avec Haïko, quand j'avais 15 ans, je me suis dit, pourquoi pas rendre visite dans une maison de retraite avec lui. Les résidents n'ont pas toujours pu prendre leurs animaux avec eux. Certains ont eu plein d'animaux dans leur vie et ça doit tellement leur manquer. Il avait 12 ans et c'était une très très brave mère. Et on n'a eu que de la joie et du voleur. Elle m'a apporté énormément, mais un jour elle est allée au paradis des chiens. Ça a été ma plus grande paix. Même pour ceux qui n'en ont jamais eu, on sous-estime souvent tout ce qu'un animal peut apporter aux gens. On voit trop peu d'animaux comme ça ici. Alors je me suis mise à chercher, mais je n'avais aucune idée de comment faire. J'étais juste une petite fille de 15 ans, pleine de rêves, mais qui semblait tous irréalisables. Alors j'ai laissé de côté ce projet et j'ai continué nos aventures sur les réseaux. Jusqu'à aujourd'hui, quand je ne m'y attendais plus du tout, je me fais contacter par une certaine Christelle, qui est infirmière dans une maison de retraite à Liège. Et là, elle me propose de venir leur rendre visite. Bien sûr, j'accepte directement. Et aujourd'hui, me voilà quelques mois plus tard sur place. Tout de suite, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Ils étaient là. J'ai l'habitude de faire des spectacles, mais les gens ne sont pas autant dedans. Ici, je trouvais ça incroyable parce que les personnes âgées réagissaient de manière hyper spontanée. Et franchement, ça m'a donné les larmes aux yeux. Je ne m'étais pas trompée, mes chiens leur ont rappelé leurs souvenirs avec leurs chiens et ça leur a apporté beaucoup de bonheur. Vous me comprenez quand je dis qu'un animal, ça apporte beaucoup, beaucoup de choses. Liège, lui, c'est mon tout premier chien. J'avais 15 ans quand j'y ai eu. Oui, j'ai vécu plein d'aventures. Je ne pensais pas qu'un chien pouvait apporter autant de choses, autant de bonheur dans ma vie. Les retours que j'ai eus, c'était qu'on avait réussi à captiver l'attention de tout le monde. Parce que parfois, il y a une activité, chanteur, où il y a quelque chose. Oh, je vois des gens en maxi dans le couloir. Oh non, ça ne m'intéresse pas. Et bien ici, j'étais bien étonnée que ça marchait. Je vous avais annoncé deux heures quart. Je suis déjà venue à deux heures moins dix. C'est ouf, mais heureusement que j'ai eu une place devant. Donc les gens, vraiment, ont aimé. C'était très bien parce qu'il y a quand même des personnes fausses, handicapées, etc. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils comprenaient, mais ils regardaient. C'est surtout ça qui m'a plu. Et c'est vrai que ça a attiré énormément de monde ici au sein de la résidence. C'est vrai que d'habitude, on n'a pas autant de personnes. Ici, j'ai déjà eu un retour de l'animatrice qui m'a dit, c'est incroyable, merci beaucoup. Tout le monde a adoré. C'est vrai que le partage avec les animaux, c'est très important ici. C'est aussi pour toutes ces personnes qui ne savent pas se déplacer comme moi, qui sont en chaise roulante, elles ont pu caresser le chien. Non, c'est super. Tout le monde est resté, les yeux rivés sur nous, du début à la fin. Ça leur a apporté un moment de joie et de bonheur dans leur vie. J'ai vraiment trouvé cette expérience incroyable. Franchement, j'en ai les larmes aux yeux. D'ailleurs, une dame adorable m'a fait un beau message que je n'ai malheureusement pas pu enregistrer parce que c'était vraiment sur le moment. Mais il restera vraiment dans mon cœur. Elle m'a dit, c'est magnifique ce que tu fais. Continue, n'abandonne pas. Poursuis dans cette passion car on voit que tu es faite pour ça. Et elle avait les larmes aux yeux en me disant ces mots. Ça m'a énormément touchée parce que je doute souvent de moi. Donc j'avais clairement envie de pleurer aussi avec elle. Et j'ai trouvé cet échange vraiment magnifique. Ils m'ont fait rire, m'ont émue. Voir leur bonheur dans leurs yeux, c'est inestimable. Quand la séance s'est terminée, énormément de résidents étaient heureux, souriants, épanouis. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y aille autant de monde. Ils m'ont dit qu'ils avaient ressenti tout l'amour que vous aviez pour vos animaux. J'ai enfin réalisé ce rêve d'enfant. Comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir. Parfois, les choses arrivent par elles-mêmes au moment où on s'y attend le moins. C'était vraiment une expérience incroyable. que je referai avec grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et lui, il sort de la maison, il siffle. Il m'a tiré. Mes pantous sont restés sur là. Le chien est parti.